Et je vous propose d'entendre ce matin deux des trois textes du jour, proposés à la lecture. Tout d'abord dans l'évangile selon Jean, au chapitre 15, les onze premiers versets. C'est le discours d'adieu de Jésus. C'est moi qui suis la vraie vigne, dit Jésus. C'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruit. Vous vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Et puis au livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 26 à 31. Arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût devenu disciple. Alors Barnabé le prit avec lui, l'amena aux apôtres, et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, et que celui-ci lui avait parlé, et comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem, et s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait et débattait aussi avec les gens de langue grecque, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères en eurent connaissance, ils le firent descendre à Césarée, et le firent partir pour Tars. L'Église dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, était donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur, et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Je vous invite à prendre le cantique 190 dans Louange et prière. Le cantique 190, nous chanterons les quatre strophes. Je vous invite à vous lever pour le chanter. et je vous invite à vous lever pour le chanter. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Sous-titrage ST' 501 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 Nous prions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les quelques-uns qui suivent le rythme, qui entrent dans son niveau de parole. C'est d'autant plus agaçant, pour ceux qui ne comprennent pas, que chaque mot utilisé est simple, qu'il n'y a pas d'expression compliquée, que même les phrases sont courtes, très simplement agencées. Les images sont accessibles. Les fruits se révèlent. Parmi les nombreux fruits que l'on peut finir par trouver dans ce texte au gré du travail, j'ai choisi pour nous ce matin quelques grappes. Mais à vous de continuer ce travail pour en ramasser sans doute encore d'autres. Mais avant d'arriver aux fruits, il faut peut-être prendre un peu de temps sur l'image de la vigne. Qu'est-ce qu'est-ce qu'évoque cette image pour vous ? Et comment cette évocation entrave ou au contraire facilite l'entrée dans le texte ? Personnellement, étant originaire de Camargue, évidemment, la vigne est pour moi un souvenir d'enfance. J'ai toujours su ce que c'était. Et enfant, j'allais travailler dans la vigne, la vigne de mes grands-parents. J'ai appris à couper les sarments. J'ai appris à les ranger. J'ai appris à nettoyer le pied des vignes. J'ai appris à ramasser les raisins, à chercher l'endroit où il faut couper pour ne pas abîmer le sarment. J'ai appris à faire attention en mettant la main sur les grappes, parce que d'autres que les humains aiment les raisins. J'ai appris à écraser le raisin, pieds nus dans la bassine, au grand désespoir de ma mère. Ce jus de raisin-là avait un goût inimitable. Ce souvenir est à la fois très proche et très lointain. Parler de vigne peut évoquer pour vous peut-être cela ou peut-être d'autres choses complètement différentes. Vacances, corvées ou bien sûr le vin. Et quand Jésus utilise cette image de la vigne, elle est loin d'être neuve. Il récupère là un matériau qui est déjà ancien. Dans le premier testament, la vigne représente le peuple que Dieu s'est choisi. Et les prophètes annoncent l'amour, l'attention ou la colère de Dieu. Avec cette image. Quand Dieu montre son amour à son peuple, alors le prophète décrit un vigneron amoureux qui entoure sa vigne pour la protéger des bêtes sauvages. Qui creuse un pressoir, qui monte une tour pour surveiller. Mais quand Dieu est en colère contre son peuple, alors le prophète annonce que la clôture de la vigne va être renversée et la vigne livrée en pâture aux animaux. Poursuivant la tradition du judaïsme, Jésus va mettre en scène cette image du peuple vigne. Par exemple, dans la parabole des vignerons meurtriers. Il ne s'agit plus alors de critiquer la vigne peuple, mais les responsables du peuple, les chefs qui n'en prennent pas soin. Ou encore, dans la parabole des ouvriers de la onzième heure, il s'agit pour les ouvriers d'être envoyés travailler dans la vigne, peuple choisi par Dieu. Voilà donc une image que Jésus utilise, réutilise, de la vie de tous les jours dans la Palestine de son temps. Un symbole courant pour les habitués, les connaisseurs de la Bible. Pourtant, quand Jésus raconte et dit autour de la vigne ces mots, il opère un premier déplacement qui est fondamental. Et c'est la première grappe que je vous propose de ramasser pour aujourd'hui dans ce texte. Une question d'identité. Jésus dit, je suis la vraie vigne. C'est moi qui suis la vraie vigne. Il ne s'agit plus du peuple de Dieu, mais de lui-même. Dans l'évangile de Jean, vous le savez peut-être, Jésus énonce cette fois, je suis. Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et le dernier, je suis la vigne. Cet je suis qui devrait nous permettre, lecteur, auditeur, d'en savoir un peu plus sur l'identité de Jésus. Mais c'est, je suis, qui nous cache cette identité plus qu'il ne nous la révèle. Comme Dieu lui-même rencontrant Moïse au cœur du buisson ardent. Quand Moïse dit à celui qui lui parle et qui l'envoie libérer son peuple, mais que vais-je dire aux enfants d'Israël ? Qui es-tu pour m'envoyer les faire sortir d'Égypte ? Et Dieu lui répond, je suis qui je suis. Ou, traduction difficile, je suis qui je serai. Parce qu'en hébreu, le temps qui est utilisé est un inaccompli. C'est un présent qui dure et qui n'est pas fini. Je suis qui je serai. Je suis qui je suis. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. Et voilà que Jésus reprend ce je suis à son compte et le met en musique. Il dit à son tour quelque chose de son identité qui reste insaisissable, comme celle de son père. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Je suis la vraie vigne. Vrai ? Où est la fausse ? Pourquoi Jésus est-il la vraie vigne ? Si le peuple est la première vigne, Jésus lui est la vigne véritable. Évidemment, quand Jésus dit cela, quand Jean met par écrit, je suis la vraie vigne. On ne peut qu'entendre la critique de la communauté joannique, chassée des synagogues, critique contre le peuple qui n'a pas reconnu en Jésus le Messie et qui perd là, pour Jean, sa place de vraie vigne. Mais au-delà de cet élément de contexte d'écriture, qu'est-ce que cela dit de Jésus lui-même ? Jésus est le Messie choisi par Dieu, il est demeuré dans l'amour du Père. Et ces onze versets vont décrire comment Jésus demeure. C'est sa fidélité de fils choisi, unique, qui atteste qu'il est la vraie vigne. Son identité, Jésus ne l'a pas construite, il ne se l'est pas bâtie, il ne l'a pas non plus arrachée, il ne l'a pas conquise. Cette identité lui a été donnée par son Père. Il y est resté fidèle jusqu'à la mort, sur la croix, en gardant ses commandements. Et cette fidélité nous offre la vie. De la même manière, Jésus dit, je suis la vraie vigne et vous êtes les sarments. Dans cette grappe, première grappe d'identité, nous recevons aussi notre identité. Une identité, une identité donnée, une identité de sarment. Sarment ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être un sarment ? Avez-vous vraiment envie d'être un sarment ? Ma première réaction, c'est de partir en courant. De dire, au secours, je n'ai aucune envie, mais alors aucune envie d'être un sarment. Moi, un sarment, attaché, rivé à la vigne, soumis au caprice du vigneron qui va passer et décréter que, oh non, finalement, je n'ai pas une bonne tête, il va me couper parce que, vraiment, je ne donne rien. Un sarment, sans liberté ni autonomie, condamné à n'être que celui qui porte le fruit sans aucune décision, pour moi, c'est inacceptable. Sans compter, évidemment, que Jésus en rajoute. Tout sarment qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et celui qui en porte, même, il l'émonde. Je n'ai pas envie d'être émondé. Cette image est extrêmement pénible pour un être humain épris de liberté, d'autonomie, d'indépendance, de libre-arbitre, comme moi. Pourtant, nous savons, en grandissant, en mûrissant, en vieillissant, nous savons que les liens ne sont pas forcément des liens prison. Nous découvrons que le lien d'attachement peut être un lien de liberté. Il y a lien et lien. Lien d'amour et lien prison. Lien d'attachement qui porte du fruit dans la fidélité. Et lien de contrainte qui est stérile. Le lien auquel le Christ nous invite est un lien de vie qui ne nous prive nullement de notre liberté. Être lié, mais libre. Voilà une réalité bien difficile à comprendre. Car elle est à vivre, à expérimenter, plus qu'à comprendre intellectuellement. À vivre ensemble, les uns avec les autres. Il s'agit du lieu d'enracinement, du lieu où l'on puise sa nourriture. L'attachement est ce qui fait vivre. Voilà une vérité à découvrir dans notre identité de sarment. À découvrir jour après jour. Mais avançons. Si nous avons reçu une identité, deuxième grappe dans ce texte que je découvre, c'est que cette identité est donnée. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Identité donnée et reçue. Nous n'avons pas choisi de recevoir l'évangile. Nous n'avons pas choisi d'être rencontrés par le Christ. Nous avons peut-être cherché. Nous avons peut-être... Nous sommes peut-être allés ça et là pour entendre. Nous avons peut-être questionné, interrogé, sans doute. Et à un moment, la parole nous a rencontrés. Mais c'est un don. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de notre condition de disciple. Elle nous est donnée gratuitement. Plus encore, sur la vigne du Christ, les sarments sont très divers. Certains portent un peu de fruits, d'autres beaucoup. Et ils sont taillés pour en porter plus. Et certains n'en portent pas. J'avoue être resté bouche bée devant ce verset. C'est le deuxième dans le texte. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, le vigneron l'émonde, l'enlève. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, dit Jésus, il l'enlève. Je suis restée interloquée devant ce verset. Parce que tout à coup, je découvrais, je redécouvrais, ou je comprenais encore différemment. On a l'habitude, dans un certain type de discours religieux, de séparer le monde en deux catégories. Ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Ceux qui portent des fruits, ceux qui n'en portent pas. Ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Et tout à coup, je découvre dans ce texte que, en Christ, il y a des sarments qui ne portent pas de fruits. Ce petit verset est fondamental pour nos vies d'église. Il me redit, si c'était nécessaire de l'entendre encore, que le jugement n'est pas notre travail. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de savoir qui est où. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de décider qui est dedans ou dehors. Qui est en Christ, qui ne l'est pas. Qui porte du fruit, qui n'en porte pas. Nous n'en savons rien. Depuis quand un sarment va-t-il se mêler de ce que fait le sarment à côté de lui ? Quelle prétention ! En Christ, certains sarments sont secs et ça ne nous regarde pas. Quant aux sarments, à tous les sarments, quels qu'ils soient, ils ont reçu ce don de l'identité de sarment. Et ce don appelle notre reconnaissance. Régulièrement, au cours de cultes particuliers, on peut reconnaître le ministère d'un nouveau pasteur ou d'un pasteur qui arrive. Le ministère des conseillers presbytéraux, on peut reconnaître des ministères de catéchette ou de musiciens d'église, etc. Chaque jour, nous pouvons remercier Dieu pour les frères et sœurs placés sur notre route. Et ce don, ce don des autres placés à côté de nous, doit éveiller aussi notre reconnaissance. On pourrait disserter longtemps sur l'église. J'ajouterais simplement que l'image de la vigne est une belle image pour dire ce qu'est l'église. L'église, c'est quand nous sommes séparés de nos frères et sœurs que nous prenons conscience qu'il nous manque quelque chose. Quand, dans la famille, les enfants, tout à coup, parce que c'est l'âge, quittent et vont plus loin, c'est là que tout à coup il nous manque quelque chose. Cette image de la vigne nous interpelle. Oui, pour que nous apprenions toujours mieux que l'on n'est pas chrétien tout seul, que cela n'est pas possible. Et que le corps du Christ est appelé, toujours, à nouveau, à être unis. Unis dans une église locale, unis à l'intérieur d'une église, unis entre toutes les églises ensemble, qui toutes ensemble forment la vigne. Parce que les dons que les uns ont reçus doivent être mis au bénéfice des autres. Parce que les souffrances des uns doivent être portées par les autres. Parce que les faiblesses des uns sont appelées à être fortifiées par les autres. La place du chrétien est dans la vigne, au sein d'une église. Poursuivons encore. Une identité donnée, mais une identité de sarment, qui nous conduit à la responsabilité. Et c'est la troisième grappe que je voudrais ramasser avec vous ce matin. Parce que le don qui est fait au sarment, s'il est gratuit, n'est pas sans contrepartie. Puisqu'il leur est demandé de porter du fruit. Ce travail consiste à accepter ce que le Christ fait en nous. Alors on pourrait dire comme sarment, notre responsabilité serait plutôt d'abord de ne pas faire barrage. De ne pas faire barrage à l'esprit. De ne pas faire barrage à ce que l'évangile nous conduit à faire, à vivre, à être. Parce qu'on a toujours de très bonnes, mauvaises raisons pour ne pas faire ce à quoi on est appelé à faire. Nous avons toujours des occupations prioritaires, des obligations, et puis la raison qui est raisonnable. Parce que l'évangile, lui, n'est pas raisonnable. Et il y a toujours une tension entre ce raisonnable que nous sommes et cet évangile déraisonnable. Notre responsabilité de sarment dans la vigne du Seigneur nous conduit à faire des actes déraisonnables. Le Christ n'a-t-il pas à lui-même montré la voie en donnant sa vie pour ses amis ? Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. L'amour de Dieu entraîne les croyants sur des routes bizarres, inattendues, insoupçonnées. Jésus le dit trois fois dans ses onze versets, « Demeurez en moi ». On pourrait considérer que c'est très statique, qu'il ne s'agit pas d'actes héroïques, et pourtant là, on était presque prêts. Mais à la toute fin de ces onze versets, Jésus précise ce que signifie se demeurer. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour ». « Garder », c'est aussi un verbe très statique, a priori. Pourtant, Jésus précise « comme moi ». « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour ». Et alors tout à coup, on quitte quelque chose qui était immobile et statique. Parce que si Jésus résume sa vie en disant qu'il a gardé les commandements de son Père et qu'il est demeuré dans son amour, cela signifie que sa vie se résume à cela et que nous sommes donc amenés à contempler sa vie. Et la vie de Jésus a été tout sauf statique. « Garder les commandements », cela ne signifie pas les enterrer pour éviter qu'ils se perdent. Cela signifie en vivre et les vivre. Garder les commandements ne signifie pas les embaumer ou les conserver dans le formol. Il s'agit bien au contraire de nous laisser conduire à être transformés par la vie. Ce « je suis », je suis qui je serai, c'est la vie en marche, en mouvement, qui avance toujours, cette vie qui échappe toujours ailleurs. Garder les commandements, demeurer dans son amour, cela ne vous paraît peut-être pas très concret. Pourtant, à l'homme riche, nous l'avons entendu tout à l'heure, qui vient lui dire « j'ai gardé les commandements, j'ai fait tout comme il fallait ». Jésus lui dit « une seule chose te manque, vends tout et suis-moi ». L'amour de Dieu n'est pas un sentimentalisme naïf. Il ne suffit pas, pour être chrétien, d'être bien gentil. C'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Être témoin de l'amour de Dieu conduit à aimer ses ennemis et prier pour ceux qui persécutent. Témoigner de la vie plus forte que la mort conduit à croire à une issue. Là où toute personne sensée et raisonnable sait très bien qu'il n'y en a pas. Vivre de l'évangile signifie se laisser relever, même quand tout est mort. Croire en un Dieu d'amour signifie ouvrir sa porte et partager, sans avoir peur de manquer. L'espérance est déraisonnable, elle est folie, mais c'est le seul chemin de vie. Et ce chemin de vie nous amène à cueillir la quatrième grappe pour ce matin. C'est la grappe de la joie, bien sûr, parce que ces onze versets terminent là-dessus. « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus parle ainsi alors qu'il sait que la mort s'approche. Il a peur comme tous les humains à la veille de mourir. Pourtant, enraciné dans l'amour de son Père, sa joie est parfaite. Et il veut que cette joie soit aussi la nôtre. Là encore, joie ne signifie pas absence de souffrance, comme l'amour ne signifie pas l'absence de lutte et d'opposition. Au cœur de la peur, au cœur du malheur, l'assurance de l'amour de Dieu remplit d'une joie que rien ne peut nous ravir. Ceux qui en ont fait l'expérience ne l'oublient jamais. Quand soudainement, la paix s'installe en moi, alors que tout me pousse à avoir peur. Jean-Sébastien Bach l'a magnifiquement traduit avec le choral final de la cantate numéro 147. Ce choral qui est traduit très improprement « Que ma joie demeure » mais qui dans le texte allemand est « Jésus demeure ma joie ». Ce choral n'est nullement joyeux. Il est d'une gravité plutôt sombre qui illustre parfaitement cette joie qui naît au cœur de l'épreuve et qui ne vient pas de nous, mais de Dieu lui-même. Au cœur de ces quelques versets de l'évangile de Jean, une promesse est faite à chacun de nous. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, si nous gardons ses commandements, notre joie sera complète parce qu'elle nous sera donnée. Au cœur d'un monde déchiré par le mal, au cœur des souffrances et de la violence, alors même que nos paroles et nos actes peinent à le transformer et parfois même contribuent à ces souffrances, laissons-nous enraciner en Christ. Il est notre joie et notre espérance. Amen. Sous-titrage ST' 501 ... 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